A Besançon, les rentrées se suivent et se ressemblent dans les allées du tribunal administratif une fois encore. Des parents désemparés viennent défendre le droit de leur enfant à manger à la cantine. Un droit que la ville leur a refusé au motif qu'ils avaient les moyens financiers de trouver d'autres solutions. C'est peut-être la meilleure façon de choisir les enfants qui peuvent en bénéficier, mais pas à 5 jours de la rentrée scolaire. C'est là-dessus que j'insiste parce qu'il y a toujours des moyens de faire autrement. Quand on peut, mais pas dans l'urgence. Surtout pour un enfant de 3 ans qui ne peut pas s'exprimer sur la qualité de l'accueil de midi qu'on lui propose et qui reste vulnérable en fait au cas de mauvaise solution. Et c'est bien sûr l'urgence à trouver une solution pérenne que le tribunal va devoir statuer pour Valentin, Charles, Marley et Hortense. 4 dossiers en référé auxquels s'ajoutent 6 recours sur le fond. Même s'ils piquent dehors pour la forme, le collectif Cantine en colère réclame sa place à table pour éviter que l'histoire ne se répète. Chaque année, la ville refuse en moyenne quelques 400 dossiers. Nous accueillons par rapport à, il y a à peu près 2 ans, 350 enfants de plus à la restauration scolaire chaque jour. Même le fusil sur la tempe, je ne pourrais pas faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Et je me modifie quiconque de le faire d'ailleurs. Fusil ou pas, la loi égalité citoyenneté est claire. Le service public de restauration scolaire dès lors qu'il existe ne peut souffrir aucune discrimination. Un principe confirmé dans l'emblématique affaire Baudouin. C'est été jugé ici déjà l'an dernier à Besançon, confirmé par la Cour administrative d'appel de Nancy. Nous attendons certes la décision du Conseil d'Etat parce qu'un pourvoi a été formé. Mais il y a aussi une décision du Conseil constitutionnel du mois de janvier 2019. Quoi qu'il arrive, la ville va devoir revoir ses capacités d'accueil. Selon le défenseur des droits, 7 enfants sur 10 en moyenne ont accès à la cantine en France. Ils ne sont que 5 sur 10 à Besançon.